TAPE 3W-6B d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Bonjour chez les élèves, je m'appelle Mme Diaye, je vais vous présenter une leçon de lecture Etude des sons FEU Qui s'écrit avec P, H et FEU Donc FEU égale FEU Levez les ardoises Écrivez Une cale-basse Oui, montrez Levez Non, non Une cale-basse s'écrit Oui Que c'est Une d'abord U N E Plus loin Que c'est A L E B A 2S E E Corrigez Ceux qui n'ont pas trouvé Levez la clé encore Vous écrivez Un Un Qu'est Un Qui Écrivez Montrez Un 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 Oui Non Un Qu'est Pi Il s'écrit U, N, plus loin, K, 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 E, accent aigu, P, I, un, K, pi. Bien, vous faites lecture silencieuse. Ok, de qui parle-t-on dans le texte? Oui, le texte parle de Sophie. Sophie, c'est la fille de qui? C'est la fille de Tante Nafi. Que fait Sophie? Oui, il fête son anniversaire. Elle a quel âge? Elle a quel âge? Oui, elle a 6 ans. Très bien. Qui lui a offert de la farine? C'est Farah. Alors, il lui a offert de la farine. Pourquoi faire? Pour qu'en faire? Pour préparer, pour faire des Fata-ia. Très bien. Comment s'appelle le photographe dans le texte? Le photographe qui est venu lui prendre des photos. Il s'appelle Alphonse. Très bien. Je vais lire le texte. L'anniversaire de Sophie. Sophie, la fille de Tante Nafi, a 6 ans. Elle fête son anniversaire. Farah lui offre de la farine pour faire du Fata-ia. Le photographe, Alphonse, est déjà averti. Mais le texte a combien de phrases? Regardez bien. Le texte a combien de phrases? Oui, le texte a 4 phrases. Qu'est-ce qui nous montre que le texte a 4 phrases? Parce qu'il y a, oui, il y a 4 points. Très bien. La première phrase commence par Sophie, la fille de Tante Nafi, a 6 ans. On a mis un point. Après, il y a, elle fête son anniversaire. Point. Deuxième phrase. Troisième phrase. Farah lui offre de la farine pour faire du Fata-ia. Troisième phrase. Le photographe, Alphonse, est déjà averti. Quatrième phrase. Donc, nous avons là 4 phrases. Alors, quels sont les mots que vous connaissez dans le texte? Les mots connus. Oui? Anniversaire. Qu'est-ce qu'un anniversaire? Oui? Qu'est-ce qu'un anniversaire? C'est quoi l'anniversaire? Vous fêtez vos anniversaires chaque année. On le fête une fois par an. C'est le jour. Le jour que vous êtes nés. Dans l'année 2022. Si on revient dans l'année 2023, vous allez le fêter. Donc, on le fête chaque fois. C'est ce que Sophie est en train de fêter ici. Alors, et quel mot? Quel est l'autre mot que vous connaissez? Farine. Très bien. Farine. C'est quoi de la farine? C'est un produit qui sert à faire quoi? Avec quoi? On prépare de la farine avec quoi? On peut préparer avec quoi? Ici, Sophie l'a pris pour préparer des fatailles. Mais est-ce que c'est seulement les fatailles qu'on peut préparer avec la farine? Oui? Des beignets. Vous préparez avec des beignets. Et quoi encore? Il y a quelque chose que vous mangez tous les jours, chaque matin, pour le petit déjeuner. Du pain. Très bien. On peut préparer avec du pain. On peut prendre ça pour préparer avec du pain. Qu'est-ce que vous... Quel est le mot que vous ne connaissez pas? Photographe. Alors, dans photographe, vous avez quel mot? Vous avez le mot photo. N'est-ce pas? Donc, graph, photographe, c'est quoi? C'est la personne qui photographe les gens qui s'appellent le photographe. Et ici, le photographe, c'est Alphonse. Celui qui tient l'appareil. Et il photographe les gens. C'est celui-là qu'on appelle un photographe. Bien. Alors, on va lire encore l'anniversaire de Sophie. Sophie, la fille de tante Nofi a six ans. Elle fête son anniversaire. Farah lui offre de la farine pour faire du fataya. Le photographe Alphonse est déjà averti. Alors, qu'est-ce que Farah a offert à Sophie pour préparer le fataya? Qu'est-ce qu'il y a offert? Oui, de la farine. Bien, vous écrivez farine sur vos ardoises en script et en cursive. On lit farine. Farine. On va essayer de décomposer le mot farine en syllabes. Allons-y, on va ensemble avec les battements de main. Fa, ri, ne. On reprend. Fa, ri, ne. Donc, farine a combien de syllabes? Oui? Trois syllabes. Quelle est la première syllabe de farine? C'est fa. Fa. On met le numéro un. Deuxième syllabe de farine. Ri. On écrit le numéro deux. Troisième syllabe de farine. Ne. On écrit le numéro trois. Même chose pour l'écriture en cursive. Nous avons fa, ri, ne. On écrit une, deuxième syllabe, troisième syllabe. Bien. Alors, on va maintenant essayer d'éliminer certaines syllabes jusqu'à avoir le son dont on a besoin. Alors, vous allez effacer sur vos ardoises la syllabe, la troisième syllabe. Il s'agit de quelle syllabe? C'est la syllabe ne. Vous n'êtes pas en même temps que moi sur vos ardoises. Il va nous rester la syllabe une et deux. Far, ri. Far, ri. C'est bon. On efface encore la deuxième syllabe. Alors, quelle est la syllabe qui reste au tableau? C'est la syllabe fa. Far, encore. Far, far. Alors, dans la syllabe fa, il y a une voyelle qui est là-bas. Quelle est la voyelle que nous voyons dans la syllabe fa? C'est la voyelle A. Vous effacez la voyelle A. Alors, comment ça se lit le son qui reste? Comment on le lit? Ça se lit, oui? F. Très bien. F. F. Encore. F. F. Bien. Doigts en l'air, tout le monde. F. Faut s'écrire, oui, la canne, la canne, debout, la ligne horizontale. TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal, dot com. À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Vas-y au Ecole au Sénégal, les professeurs galets pour te guider.